On verra ce que fait Cabu. Oui, tant pis. Tant pis pour vous. Et puis, on verra aussi votre journée. Alors, nous allons tout de suite rejoindre le journal Georges Leclerc pour le lancement, nous l'espérons en tout cas, de la navette spatiale. On va accueillir quelqu'un de vous, en tout cas, on va accueillir quelqu'un que vous connaissez bien. C'est vous qui nous en avez parlé. On va lui demander de se mettre en place. On a un tout petit peu bousculé. C'est Pierre Rapsat. On va pouvoir l'écouter. On peut peut-être nous le présenter pendant que Pierre se met en place. Pierre Rapsat, c'est une jeune fille qui me l'a fait découvrir. Une jeune fille que je connais bien, sous plein d'angles, qui est belge aussi. Annie Cordy ? Non, 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 non. C'est une jeune fille. C'est une jeune fille, d'abord, j'ai dit. Et ce qui veut dire que c'est une vieille fille, Annie Cordy. C'est une dame. Pierre Rapsat, alors ? Alors, Pierre Rapsat, c'est un chanteur. Je ne sais pas trop quoi dire quand on aime les gens. Ça fait toujours un peu tube de pommade et séries. Je dis simplement que j'ai beaucoup d'admiration pour lui, qu'il fait une musique originale et non pas marginale, ce qui est beaucoup moins gênant, et que ça l'amènera fatalement, à un moment donné, à être connu. Ce qui est peut-être la pire chose qui lui arrivera. Il est déjà très connu en Belgique et très apprécié. Il commence à l'être en France. Et je souhaite de tout mon cœur, par amitié et par affection, que tout ça lui arrive le plus vite possible. Pierre Rapsat, en direct. Mais c'est fait pas les vacances, quand ça t'as connu encore, t'as pas appelé ton docteur. T'es qui qu'à on met le bout, pas d'ajout, mais tabou, c'est dans la route. Avance, même quand tu doutes. Le chanteur Daniel Balavoine et Thierry Sabine ont trouvé la mort sur le Rallye Paris d'Aka. La France est sous le choc. Apprends la mort du chanteur. Le site Balamed va vous faire revivre ce tragique événement. L'espoir de voir enfin rejouer, P. Gabriel et moi, on emmerde les contrôles d'identité. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi.